Je ne sais même pas comment je vais débuter cette vidéo, je n'ai même pas une idée d'introduction tellement cette vidéo est atypique, elle est vraiment atypique. Je pourrais même la jouer un peu côté mauvaise langue, un peu à l'ironie du style, vous avez des problèmes de cafards ? J'ai la solution, une méthode 100% naturelle, gratuite, enfin du moins gratuite, très peu chère, d'accord, avec une puissance qui va éradiquer l'ensemble de la population des cafards hyper rapidement. Pour ce faire, il vous faut un concombre terriblement puissant. Méfiez-vous des concombres, je vous le dis tout de suite, mais c'est une méthode bio et naturelle, donc vous voyez, je n'ai pas de gants, etc. Mais vous allez voir l'efficacité. Monstru, ça, vous combinez la puissance du concombre avec légalement la puissance, la puissance du vin rouge, mais tout le monde connaît la puissance du vin rouge. Bon, bref, j'arrête l'ironie. Ouais, en fait, ça commence à me piquer, à me démanger qu'on prenne les gens pour des idiots tout le temps. Franchement, pourquoi je fais cette vidéo-là ? Parce que je suis tombé sur des articles de blog sur Internet. Moi, je peux comprendre, on a des problèmes de cafards, on va chercher une solution naturelle, etc. Bon, pourquoi pas. Je suis tombé sur un article. Méfiez-vous des articles. Déjà, prenez le réflexe de vérifier qui est l'auteur. Parce que si c'est Martine, coach de vie saine ou alors Hervé spécialiste, je n'ai rien contre les Hervé et Martine, spécialiste en plantes d'extérieur, mais partez, ils n'ont aucune légitimité à vous parler de nuisible. Voilà, moi, je peux le faire parce que ça fait 11 ans que je le fais. Je sais très bien ce qui marche et ce qui ne marche pas. Donc, méfiez-vous de tout ça. Allez d'abord vérifier l'auteur et ensuite, vous prenez en considération ce qui est marqué ou pas. Moi, ce que je veux faire aujourd'hui, c'est je veux démonter tous ces trucs-là et on va tous les démonter. Je suis chaud comme la braise, on va les démonter, on va les prendre, on va les casser en deux et on va les foutre à la poubelle une bonne fois pour toutes. Alors, moi, c'est simple. Vous connaissez ici, pour les abonnés qui me suivent, ici, c'est une maison remplie de cafards. Enfin, il y en a beaucoup moins qu'avant, mais je peux vous assurer que c'était vraiment blindé. Ce qu'on va faire, on va utiliser l'astuce d'Hervé et Martine. On va foutre du concombre. Alors, je vais mettre dans la cuisine parce que la salle de bain, apparemment, il y a des trucs de rénovation, donc je n'y ai plus accès. Mais on va quand même l'utiliser dans la cuisine. Alors, regardez, pour les nouveaux qui tombent sur cette vidéo-là, c'est une maison qui est remplie de cafards. Je vous le dis, par exemple, là, tous les points noirs, c'est des excréments de cafards, etc. Là, tu as un cafard qui est en train de crever parce que j'ai mis du vrai produit, je n'ai pas mis des concombres. Voilà, bon. On va faire le test ensemble. Alors, c'est très simple. Le concombre, on va le couper en rondelles qu'on va disposer un peu partout, là, au-dessus des meubles. Et également dans cette zone-là parce que volontairement, je ne l'ai pas traité. Je voulais des cafards vivants, sinon, ça n'en a aucun intérêt. Vous voyez, là, j'ai un cafard, là. Et là, j'ai une pléthore de cafards. Il y a une réunion de cafards, ici. Là, on va tenter de piéger, justement, cette zone avec la puissance du concombre combinée à l'attractivité énorme et puissante du vin rouge. Allez, c'est parti. On met en place et je vais vous expliquer un peu le concept, l'idée du truc. Allez, c'est parti. Je prends mon concombre. Je vais faire comme il est indiqué sur le blog. Moi, je ne triche pas. Moi, on m'a dit ça. Moi, je crois ce qu'on me dit. Je vais le faire. Après tout, ce n'est pas cher. Ça m'a coûté 1 euro. Et le vin, il m'a coûté 3 euros. D'ailleurs, le vin, je vais vous raconter après. Je vais couper des tranches de concombre. Alors, faites attention au concombre. Peut-être portez même des lunettes de protection pour éviter que l'acide vous détruit les yeux parce que là, honnêtement, c'est très, très, très dangereux. Hop. Voilà. Je vais couper quelques tranches. Je pense que ça suffit. Ensuite, on va les positionner. Pour ce qui est du vin, je vais déboucher la bouteille et je vais le placer dans des petits récipients en vêt. Regardez, j'ai préparé des petites tasses. Voilà. Et en fait, l'idée... Alors, le concombre, ne me demandez pas, je n'en sais rien. Je ne sais pas quel effet ça sur les cafards. Je n'en sais rien du tout. Par contre, si ça tue les cafards, j'arrête d'en manger. J'arrête d'en manger. Il y a un gros problème. Et le vin rouge, apparemment, c'est plutôt le côté sucré. En fait, ils viennent dedans, puis ils se noient, puis ensuite, votre problème est réglé. Tintin. On va voir ça ensemble. Bon. On va déboucher le vin rouge. J'ai volontairement arraché l'étiquette pour ne pas... Je comprends aussi le producteur. Je ne veux pas l'associer à cette vidéo. Vous voyez, c'est un petit vin, un petit vin de Bordeaux que j'ai acheté à 3 euros. Allez. C'est la fête. On est parti. Et hop. Attention. Ma punaise est dure. C'est bon. Allez. Hop. Je vous invite. Alors là, je peux vous dire, les cafards, là, ils sont déjà... Je ne sais pas si on les voit arriver, là, ils sentent déjà l'odeur du vin rouge. Ils sont comme des fous. On va tous les avoir. Allez, c'est parti. Hop. On se met une petite michette. Hop là. Voilà. Hop là. J'en fous partout. On n'a pas pu être sommelier. Pas du tout. Oh là là. Je vais nettoyer après. Voilà. Et là, alors là, le piège est tendu. Alors là, vous voyez, vous avez une solution miracle pour vous débarrasser des cafards. Ça, ça m'a coûté 4 euros. Voilà. 4 euros. Donc, ne dépensez pas votre argent. Faites cette solution-là. Vous allez voir, c'est miraculeux. On va positionner maintenant nos petites tasses de vin rouge. C'est incroyable ce que je suis obligé de faire. Je suis là, c'est fou. Alors, là, vous voyez, là aussi, on a des cafards un petit peu derrière le miroir. Donc, là, je vais le positionner ici, comme ça. Regardez, il sent déjà, il est complètement fou, là. Il sent le fou, l'alcool, parce que c'est connu que les cafards adorent l'alcool. Mais oui, je vous jure, ils adorent l'alcool. Donc, là, ils vont tous s'y précipiter, s'y noyer. Et puis, au moins, on en est débarrassé définitivement pour pas un rond quasiment, quoi. Donc, c'est vraiment... En plus, c'est bio. Là, c'est vraiment top. Là, on est bien. Là, on est bien. Regardez, là. Il y a une petite nœuf, un petit. Je peux vous dire que je le mets dans 5 minutes. Il est dedans. Ah ! Il est dedans. Bien évidemment, cette vidéo-là, elle sera pas en deux parties, parce qu'après, je vais couper, je vais laisser une semaine. On va vraiment jouer le jeu à fond. On va jouer le jeu à fond, comme je passe une fois par semaine. On va laisser une semaine. On reviendra. Voilà. Donc, pour vous, il n'y aura pas de coupure, parce qu'après, j'enchaîne. Et on verra le résultat, le puissant résultat qu'on va obtenir grâce à cette solution. Merci, Martine et Hervé. Hop. Alors, les concombres. Bon, alors là, il faudrait que je me renseigne. Je ne sais pas du tout quel effet a le concombre. Tiens, je vais en mettre deux. Voilà. Après, il faut que je me désinfecte les mains, parce que... Je remette un côté du vin. Alors là, c'est vraiment une bombe atomique. Vous associez le vin au concombre, je peux vous dire. Alors, la baraque, elle saute. Hop. Tac. Tac. Rondelle de concombre. On y va. Il faut être généreux. De toute façon, ce n'est pas cher, on s'en fout. Lui, il va en manger, il va mourir. Je le sais. Je le sais, je le sens. Bon. On peut en mettre... Bon, écoutez. De toute façon, il y a des cafards partout. Là. On va mettre une là. Une là. Une là. Vous voyez bien, les cafards, dans une semaine, il n'y a plus. Ben ouais, il ne faut pas croire, les mecs sur Internet, les soi-disant experts, machin truc, anti-nuisi, tout ça. C'est des bêtises. Ça ne marche pas du tout. Dernier cul-sec. Je ne bois pas, je ne bois pas, moi. Je ne suis pas un grand fan de... Je ne suis pas un grand fan de... Nous, ici, dans le Nord, c'est plus la bière. Peut-être avec de la bière, peut-être que ça marche, je ne sais pas. Bon, bref. Là, on est bon. Donc, vraiment dans cette zone-là. Le concombre, on va en positionner en haut pour vraiment... Là, parce que moi, je veux vraiment résoudre mon problème. Franchement. Hop. On va foutre des concombres. Bon, le vin rouge, j'en mets là-bas. Je n'en mettrai pas ici parce que... Oh, quoique. Attends. Ah, à côté de mon piège qui ne sert à rien en plus. Oui. Parce que ce piège-là, regarde. Je vais en mettre là. Ce piège-là, l'exo-roche. Celui-là, il ne marche pas bien. Comment plus, c'est un truc cher et tout. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche vraiment pas bien, regarde. Ça m'en prend un coup. Ça m'en prend une centaine. Donc ça, c'est vraiment pas top. Ça, ça va être bien. Là, je le mets. Hop. On va refouer quelques tranches. Voilà, les petites tranches de compombre qu'on va foutre au-dessus de la cuisine. Là, 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 là. Hop. Tiens, je vais même en mettre une langue. Il est cafard là. Attention. Tenez, les mecs. Oh, faites gaffe. Hop. Là, c'est bon. J'en positionne au-dessus. Et ça sera bon pour l'histoire de concombre. Tiens, tenez, les mecs. Hop. Voilà, impeccable. Je reviens dans une semaine. Il n'y a plus rien sur tout ce mort. Terminé. Hop. Là, c'est bon. Je vais reprendre quand même un petit peu de vin rouge. Tiens. On va quand même se mettre un petit dernier verre pour la route. Hop. Ah, ce petit vin blanc. Hop. Ça, je le mets là. C'est pour moi, les mecs. C'est ma tournée. Allez-y. Hop. On est bon. Bon. Super. Allez. Maintenant, moi, je m'en vais. Je vais laisser ces ingrédients faire leur effet. Et je reviendrai dans une semaine pour vous révéler les résultats ultimes, justement, de cette solution miracle spéciale recette de grand-mère. Une semaine, ce sont... Enfin, du moins, 7 jours se sont écoulés. Maintenant, on va voir un petit peu les résultats ou les non-résultats. Alors, j'ai la locataire qui, malheureusement, a bazardé quelques tasses. Vous vous souvenez, j'en avais mis là-bas. Et en fait, elle les a enlevées parce qu'elle ne comprenait pas à quoi ça servait. Bon, malgré que... Bon, c'est peut-être ma faute. Je l'ai peut-être mal expliqué. Mais elle a enlevé. Par contre, elle n'a pas tout enlevé. Donc, on peut regarder ici au niveau de notre vin et du concombre qui est complètement... Qui s'est rétracté, qui est complètement sec, mais totalement sec. Bon, on voit qu'il n'y a pas grand-chose. En fait, il commence à pourrir, tout simplement. Je ne sais même pas s'il a été mangé. Peut-être un petit peu, mais pas franchement. Dans notre tasse de vin, ce n'est pas évident. Il faudrait regarder la lumière. Qu'est-ce qu'on en a dedans ? Je n'ai pas l'impression. Moi, là, comme ça, visuellement, je n'en vois pas. Il n'y a pas de cafards dedans. Et je peux vous assurer qu'il y a toujours des cafards. Regardez ici. Regardez par exemple. Non, ça, c'est un moucheron. Autant pour moi, mais par exemple, derrière le miroir, à mon avis, il doit en avoir quelques-uns. Il y en a plein de petits là-bas au fond. On les voit. Bon, là, on n'a rien. Par contre, on va les regarder au-dessus de la cuisine. Vous voyez, par exemple, là, j'en ai encore pas mal. Il y en a même encore un petit peu au-dessus. On va les voir dans la cuisine au niveau, au-dessus du meuble. Parce que là, elle n'y a pas... Elle n'a rien touché. Hop ! Hop ! Alors, notre vin, notre bon vin rouge, qu'est-ce que ça nous a donné ? Là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans, mais ce ne sont pas des cafards, ce sont des moucherons. Ouais. Regardez quand même. Ah, j'en ai un sur mon gant. J'en ai même deux là. Ah, ça, c'est des moucherons. Des tout petits moucherons qui ont été attirés, qui se sont fait piéger par le vin. Mais sinon, je n'ai absolument rien du tout. Au niveau des concombres, ils sont totalement secs. Totalement secs. Ils pourrient. Voilà, en gros, c'est ça. Ça n'a pas fait grand-chose. La preuve étant, c'est que, regardez, moi, j'ai encore un cafard ici. J'en ai encore un au bout. Regardez dans mon piège, mon piège exo-roach que j'ai mis, là. Regardez-moi ça. Vous voyez, regardez un petit peu la différence entre les trucs qui marchent et les trucs qui ne marchent pas. Vous voyez, par rapport à la tasse de vin, c'est quand même autre chose. Regardez, tous ceux qui sont encore vivants, les antennes bougent. Ça bouge. Vous voyez, ils bougent, c'est vivant. Donc ça, ça a chopé. Bon, ça, ça n'a vraiment aucun intérêt. Moralité de cette histoire. Ne croyez pas forcément tout ce que vous pouvez lire sur Internet. C'est vraiment, là, on va dire, tout ce qui est à base de méthode naturelle, je ne suis pas contre si ça fonctionne. Néanmoins, il ne faut pas se leurrer pour tout ce qui est cafard, punaise de lit. Vous pouvez mettre ce que vous voulez, de la lavande, du citron, du vin, des concombres. Tenez-vous bien, j'ai même vu sur Internet un piège à cafard à base. Je ne rigole pas. Vous prenez une conserve, une conserve vide, OK ? À l'intérieur, tout au fond, vous mettez des rondelles de bananes avec des biscuits secs. Vous prenez de la vaseline et puis vous en mettez au bord, au niveau de la boîte de conserve. Et en fait, les cafards sont attirés par la banane et le biscuit. Ils montent et en fait, ils vont glisser et sont piégés à l'intérieur. Ils sont dans l'incapacité de remonter. Pouf ! Bon, bref, arrêtez de bricoler avec des astuces à la mort moelle-nœud comme ça. Ça ne fonctionnera pas et vous n'allez jamais éradiquer le problème de cafards. Ce qui va fonctionner, regardez mes autres vidéos, c'est tout ce qui est à base de gel insecticide, donc notamment le gel Blantor et également combiné avec les pièges à phéromones géotrapes. Pour ceux qui ont des cafards et qui souhaitent vraiment s'en débarrasser, je vous mets le petit carré qui est là. Avec ça, vous êtes sûr et certain de terminer votre infestation. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des questions. Et quant à moi, je vous retrouve très prochainement dans une autre vidéo. Je vous dis ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501